Chelsea-Tottenham, c'est la rencontre de Première Ligue qui va se dérouler ce soir, 23 février 2024. Dans un monde du football où on a deux équipes anglaises qui s'affrontent dans le championnat anglais, à savoir Chelsea qui est actuellement 10e de Première Ligue et qui va affronter Tottenham qui est dans une espèce de trouble un peu compliqué après avoir eu un très très bon début de saison. Tottenham affronte Chelsea, Chelsea qui sort d'une très belle rencontre face à Manchester City où les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul, un but à un. Tottenham va affronter un Chelsea assez convaincant, un Chelsea assez percutant, un Chelsea de Mario Pochettino qui pour moi a réussi à trouver son équilibre dans le jeu. À savoir, on a notamment Sterling qui se retrouve, qui retrouve des sensations meilleures. On a notamment Cole Palmer. Franchement, je ne sais pas comment Manchester City a fait pour se séparer de ce joueur, mais c'est un très très bon joueur. On a de très très bons joueurs. Le seul moment dans cette équipe-là, je pourrais dire, c'est Jackson. Jackson qui est à la pointe de l'attaque, je ne comprends pas. Pour moi, par exemple, un Tami Abraham du côté de la Roma est plus performant qu'un Jackson. Olivier Giroud, pour moi, est plus performant qu'un Jackson. Mais je ne sais pas, ils sont dans une pénurie d'attaquants et tu te retrouves avec un attaquant comme Jackson. Je ne veux pas le dénigrer, je ne veux pas le dénigrer ce joueur-là. Mais pour moi, je trouve qu'il y a eu mieux comme attaquant à Chelsea et c'est dommage. Actuellement, Chelsea est vraiment dominant. Thiago Silva prend ses responsabilités. Franchement, on a une équipe de Chelsea où on a notamment Malo Gusto, qui pour moi est une très grande révélation dans cette équipe-là. Et je pense que très très bientôt, il toquera à la porte de l'équipe première de l'équipe de France. Et pour moi, franchement, c'est une bénédiction. Du côté de Tottenham, on a une équipe qui est assez rodée, mais qui actuellement est dans une passe assez compliquée. Après une défaite face à Wolverhampton à domicile, on a une équipe qui est dans le trouble, une équipe qui se cherche à nouveau, une équipe qui cherche des automatismes qu'elle avait auparavant et qu'actuellement elle n'a plus. Franchement, dans une rencontre où toutes les issues sont assez indécises, je pense très clairement pour un match nul entre les deux équipes, parce que pour moi, c'est des équipes à l'heure actuelle qui ont un niveau assez comparable, équivalent. Et je pense très sincèrement que Chelsea a la capacité de proposer à Tottenham un football percutant, un football footballistique, un football magnifique. Et pour moi, dans cette rencontre, match nul entre les deux équipes qui vont se séparer sur un score probablement entre un but contre un ou deux buts contre deux. En fait, je pense que Pochettino est dans une étape, une évolution assez bonne sur un point de vue statistique, parce que son équipe marque de plus en plus de buts, son équipe encaisse de moins en moins de buts, et son équipe est plus défensivement, plus solide, ce qui n'était pas le cas en tout début du championnat. Dans tous les cas, on verra bien le déroulé du match, et j'espère que ce pronostic se concrétisera. Voilà les amis, mon pronostic, du moins c'est mon analyse sur la rencontre qui va opposer Chelsea face à Tottenham dans cette journée de Première Ligue, le premier match de cette journée. Je vous dis, prenez soin de vous, et peace la famille !